Bonjour, moi je vais vous parler aujourd'hui du périnée. En fait, durant le hackathon, on a développé une sonde de rééducation périnéale connectée à une application mobile associée à des jeux pour optimiser la rééducation du périnée des femmes, notamment après leur accouchement. Il y a 3 millions de femmes en France qui souffrent d'incontinence dû à un manque de tonicité du périnée. Alors le périnée, c'est le muscle qui se trouve dans le bas-ventre et qui, après un accouchement, est complètement détendu. Il est nécessaire de faire de la rééducation, en gros de la musculation, pour pouvoir obtenir une tonicité du périnée intérieur. Et donc les patientes sont obligées d'aller chez leur kiné, chez leur sage-femme, elles doivent se déplacer, elles nous ont fait part du fait qu'elles n'étaient pas très à l'aise avec cette rééducation, et en plus c'est franchement pas motriant. Donc il faut que ça change. Nous, on a pris le défi et on a essayé ce week-end de répondre à cette problématique, et on a travaillé sur la partie hardware, software et du jeu, et je vous propose de découvrir ensemble notre application. Donc la patiente ouvre son application, Amy, et là elle remplit un questionnaire qui va lui permettre qu'un protocole de rééducation adapté à ses besoins lui soit proposé. Ensuite, elle choisit le temps qu'elle a devant elle, ainsi que le jeu qu'elle souhaite faire, et elle commence sa rééducation par la suite. Alors le jeu, là, que vous voyez, on voit la sonde, on la voit mal, mais en fait, la sonde a un système de capteur, on voit mal l'écran, mais il y a une fusée en fait, une école, voilà. En fait, la contraction périnéale permet d'activer les capteurs, et c'est ce signal-là qui connecte l'avatar. OK ? Donc en fait, à la fin, la patiente a accès à ses résultats, elle a accès à ses résultats antérieurs, et son objectif, là, on voit qu'il y a 100% de réussite. Par la suite, elle a accès aussi à de nombreuses autres indications, puisque l'éducation thérapeutique est extrêmement importante, tout autant que les exercices en eux-mêmes, il y a toute une série de conseils, en fait, qui lui sont apportés pour qu'elle prenne mieux en charge sa santé et qu'on essaie de réduire ce risque d'incontinence. Alors, on y a 800 000 naissances par an en France, ça ne touche pas que les femmes enceintes, qui ont accouché, pardon, ça touche également potentiellement toutes les femmes arrivées à la ménopause due à un relâchement, en fait, des tissus. Et il faut savoir que notre solution émise s'intègre, en fait, dans le parcours du patient, c'est-à-dire qu'il vient en collaboration avec de la prise en charge des praticiens de santé. Les kinés et les sages-femmes encouragent toujours leurs patientes à faire leur rééducation à domicile. Et elles ne le font pas, parce que c'est contraignant, pour toutes les raisons que je vous ai indiquées. Et donc, du coup, nous, on leur permet simplement d'avoir un outil ludique, intéressant, avec gamifié, avec un système de points qui leur permet d'optimiser leur rééducation. Donc, si vous voulez en savoir plus, venez tester, tout est fonctionnel, les jeux, l'appli, le soft. Bravo, Emy ! Merci.